Allez, un peu de musique. Et c'est parti. Ou pas la musique d'ailleurs. Un peu là. Bien arrivé. Donc pour l'instant, on ne prend pas les poids. Là, on commence juste, on s'échauffe tranquillement. On va juste à la fin de l'échauffement. Allez, on enroule les épaules, marchez en même temps. Tout est bien. Et on change de centre de rotation des épaules. Donc on va de l'arrière vers l'avant. On va chercher bien loin derrière. Et on retient. Et on étire là-haut. Allez, sur les points de pied, on se rendit. Et puis, on revient sur le talon, basculer. Et on inspire, on rendit. On va de l'autre côté. De nouveau, pointe de pied, on marche. Et on relâche tout doucement. On redescend notre temps. Et on va encore chercher là-haut. On remonte sur les points de pied. Et la dernière. Toujours, on remonte bien sur les points de pied. Et on redescend. Toujours en marchant, on relâche les bras. Et on bascule. Menton au-dessus de l'épaule. On va chercher le plus loin possible à l'arrière. Et on remonte, on garde la tête bien droite. On ne va pas chercher le menton vers le plat. On ne casse pas la nuque. Et on replace. Bien droit. Nous, on ferme. Vous ne voyez pas tout à fait mes lignes. On n'oublie pas. On reste bien souple sur les genoux. On descend à chaque fois. On n'a pas les jambes. Tout traîne. Et on pousse avec les bras. Poussez bien les coudes vers l'arrière. Bien sûr, le ventre, il est rentré. Les abdos, ils sont contrattés. Tout ça, tout ça. Là-haut. Relâchez bien les épaules. Les coudes sont en hauteur des épaules. Et en bas. Et en haut. On rapproche bien les omblades à chaque fois. Et on pousse. Bras tendu. Et talons faites. Allez, on pose les mains sur les hanches. On chante les filles bien. Il faut enlever la musique un petit peu plus fort. Voilà. Voilà. On est bien souple. À chaque fois, ça descend un petit peu. Voilà. Allez. À chaque fois, vous montez le talon vers la fesse. Et au niveau enfer. On va chercher le plus bas possible. Et on tape. Allez. T'as mis juste la poignée de pied. Toujours en descendant. Hop. Ça descend à chaque fois. Allez. Allez. On tire, on tire. Et là, on reste en bas. Tout petit. On remonte à peine. Attends. Ne bougez pas. Je recule un peu le fesseur. Vous me verrez mieux. Pardon. Vous me voirez. Hop. En bas. Et on tape. Toujours. Descendez le plus bas possible. On est bien là. Et on descend. Encore un petit peu. Poussez les fesses vers l'arrière. Et on rompte ferme en bas. On reste là en bas. Et avec les bras. On pousse. Juste les mains vers les épaules. Gardez le dos bien droit. Épaules bien basse. Poitrine ouverte. Après, on va les pieds. On descend, on descend, on descend. Et on remonte. Relâchez bien les jambes. Et on fait toujours en gardant les bras. Gardez bien les coups collés au flan, les épaules en bras. Et on continue comme ça. Et bien sûr, les genoux, vous avez vu, ils s'en prêchent toujours. Et on remonte vers le pouce. Allez, poussez les coups vers l'arrière. Rapprochez bien les ongles. Et on repousse un coup pour la chaîche des bras. À hauteur des épaules. Et on tire bien par le bout des doigts. On attire bien les bras. Et on tient comme ça encore un petit peu. Et on reste, les bras là-haut. À hauteur des épaules. Pas de valeur, on réfléchit. On ramène. Les rameurs des épaules, gardez toujours, toujours les coudes. Dans les coudes, ils ne sont pas là. Ils sont vraiment à hauteur des épaules. Pensez à bien les remonter, à bien relâcher les épaules. Les épaules qui remontent aux oreilles comme ça, mais pas bon non plus. Et on pousse. Les épaules qui remontent aux oreilles comme ça, mais pas bon. Et on va. Et on va. Allez. Relâchez un peu l'épaule. On laisse les épaules. On reprend sur les jambes. On descend, on descend, on descend, on descend. Faites les fesses vers l'arrière, réfléchissez bien. Et on reste là. Point de pied à l'extérieur. Poussez les fesses à l'arrière, le dos bien en haut. Relâchez ses épaules. Et on essaie de descendre un peu plus. Allez, ça descend, ça descend. Et on pointe. Ça remonte un tout petit peu et ça descend. Allez, pensez bien à votre dos. Rentrez le ventre. Ça défend les filles. On ne remonte pas encore. Allez, on tape juste avec la main. Et on amortit toujours. Allez, tiens, tiens. Et on essaie. D'aller plus haut. Allez, le plus haut possible. Et le dernier. Pensez à mon genou toujours. Et on refait. On redétend. Allez, super. Pensez à l'extérieur. Pensez à l'extérieur. Pensez à l'extérieur. Pensez à bien descendre à chaque fois. Et on décharge les deux mains. Et on défend toujours sur les jambes. Pensez à l'extérieur. On fléchit toujours, toujours bien. Et on va. Allez, on reste là. On bascule pas dans la main. On a le buste bien droit. Fresse vers l'extérieur, vers l'arrière. Pensez à l'extérieur. Pensez à l'extérieur. Pensez à l'extérieur. On voit nos orteils. On n'a pas les genoux qui reviennent de l'avant. Pas du tout. Allez, on fait un peu. On fait un peu. Pensez à l'extérieur. On relâche un petit peu les jambes. Ouvrez bien. Un petit petit. Et on marche. Marchez, marchez, marchez. On ouvre. Hop. On descend. Et on ouvre de l'autre côté. D'accord ? On ouvre à droite. Et on souffle. On remonte. À gauche. On peut remonter. OK ? On est bien là. Et on accélère. C'est pareil. C'est les fesses qui vont vers l'arrière. On souffle en remontant. Et on essaie d'aller encore plus vite. Après, on ne remonte plus complètement. On a toujours l'intersection dans les genoux. On reste toujours un petit peu en bas. Super. Soufflez bien. Entrez le ventre. On l'a plus une fois. Et on reste. À droite. Un, deux, trois. En route. On referme à gauche. Un, deux, trois. Et de l'autre, une côté. Et on reste à droite. On fait presque un petit pas face et en bas. On ne revente plus. On reste bien en bas, je ne veux plus vous voir remonter les filles, 1, 2, 3, et encore le dernier, et on remonte, on redescend, on alterne, on souffle en remontant, et on renferme, on remonte les jambes, on remonte, on relève, on remonte, et on remonte, et on remonte, et devant et haut et on garde les bras ici on descend on va fermer souffler, souffler, souffler et tout petit on marche marcher, marcher ça va être le moment de prendre les lèvres d'accord hop, vous voyez un peu ma tête un peu mes pieds, c'est pas évident on prend le poids, donc dans les mains on va travailler sur une jambe donc travail sur une jambe, s'il y a un problème d'équilibre, on ne prend qu'un seul poids et on s'appuie sur une chaise, sur une table sur ce que vous voulez, sur un mur pour bien tenir, s'il n'y a pas de soucis d'équilibre, on prend les deux poids dans les mains et voilà, comme ça on travaille en même temps un petit peu la proprioception hop, je vais faire un peu d'air allez, donc on marche on a nos deux poids, regardez mes bras collés au flanc en pleine 4 ou en 10 degrés les épaules sont bien basses d'accord, pour l'instant on garde cette posture avec nos bouteilles ou nos lèvres on fixe, jambe gauche, légèrement fléchie on souffre nos jambes lois 8, rentrez le ventre 7, 8 5 4 4 3 2 attention, on ouvre aux côtés 8 7 6 finissons, et le nouveau on remonte 8 6 6 6 5 4 3 2 1 on pose jambes droite marcher juste un instant nos bras ils sont revenus en position de départ hop et on monte 8 léchissez la jambe droite 7 soufflez bien 6 5 4 3 2 1 et on ouvre 8 7 6 5 pensez à relâcher les épaules 4 3 2 1 et de nouveau 8 7 6 5 4 3 2 1 et on marche et on réussit jambes gauche pour nous on continue pour l'instant 5 7 8 5 4 3 2 1 reste là 8 7 8 5 4 3 2 1 et les bras restent là 8 7 6 5 4 3 2 1 on repose marchez n'oubliez pas si vous avez un souci à tenir n'hésitez pas à poser un poids si c'est trop dur pour les épaules on pose un autre poids allez et on fixe jambes droite 8 7 5 4 3 2 1 on reste ouvert 8 7 je tombe 6 5 4 3 2 1 et on garde les bras 8 7 5 5 4 3 2 1 et on marche bougez quand je vais m'ouvrir en la fin pour aller je suis revenue et voilà on garde je mets ton poids dans les mains d'accord donc on va faire un exercice de fente donc la fente jambe droite par devant on fléchit donc on pousse bien la jambe à l'arrière l'idée on descend dans l'axe du bassin d'accord on ne va pas vers l'avant et on revient on a toujours nos poids ici comme ça ça évite qu'on pousse sur la puisse on inspire l'huile et on revient faites faites attention n'ayez pas le corps qui va vers l'avant c'est vraiment on descend dans notre axe 3 4 couchez en vous montant 3 2 1 et on revient là 8 7 6 5 4 3 2 4 1 et on remise on change les jambes marchez et c'est parti à gauche tout est bien 7 5 pensez à garder le dos bien droit 4 3 et on revient marcher et on revient marcher on souffle dessus le pied vers l'extérieur je mets le profil, pointe de pied vers l'extérieur, on descend, on tend les bras ras, basculez le bassin et on souffle, on revient, d'accord, on inspire, basculez bien le bassin, ne combrez pas le dos et on revient, 8, pointe de pied vers l'extérieur, n'oubliez pas que vous devez voir vos orteils, 5, 4, 3, 2, 1 encore, 8, écrasez bien les talons pour remonter, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on reste là, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on se fait, marcher, biceps, allez, toujours en marchant, 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 et là on monte, allez, biceps, et là on monte, on souffle, pensez à votre dos, rentrez le ventre, on va pas couler les épaules, on relâche bien les épaules, on a pas les épaules qui ramassent, sinon on est pas bien du tout, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, marcher, 8, 7, 4, 3, 2, 1, on relâche, on repart sur les Körper, cette fois-ci on l'est fait en qui ? Donc, jambe droite, devant, on pousse bien la jambe gauche vers l'arrière, le 2 pieds sont, il y en a quand même l'axe de l'autre, d'accord ? Donc, comme tout à l'heure, on descend le bassin vers le sol et non pas vers l'avant on souffle en remont on descend, on lève les bras et on souffle en remont 8, on descend le plus bas possible 7 5 4 3 2 1, on reste là 8 7 6 5 4 3 2 un souffle en remont on redescente, cette fois-ci biceps 8 7 8 5 4 3 2 1, on va hop, hop, juste les bras un tout petit peu ouverts pas complètement en petit angle 45 degrés 8 7 6 5 4 3 2 1 1 et on remonte marche et 10, 7 en même temps et bien finalement, il n'est pas aussi chaud dedans que dehors 1, on va bên entre les bras, c'est qu'on a la jambe gauche, de Allez, on avance, jambe gauche, devant, poussez bien la jambe droite à l'arrière, et on l'a dit, on descendait, 8, 7, 6, poussez dans la pointe de pied pour remonter, 5, pensez à vos genoux, votre doigt, 4, 3, 2, alors 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alors on remonte 17, 7, excusez-moi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, restez là, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on remonte 17, marchez, soufflez, 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 marchez bien, et on remonte l'interne, en haut, biceps, 8, on accélère, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on descend, écartez, les jambes, pointe de pied vers l'extérieur, et on est reparti, on descend, squat, 8, avec biceps, 7, 6, poussez bien les fesses à l'arrière, 4, 3, 2, 1, reste là, tout petit pour les biceps, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on remonte en descendant, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un tout petit en bas, et on remonte en descendant, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on va les derniers, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, marchez, on continue avec les biceps, on s'arrête pas alors. Allez, on continue avec les bras en marchant. 2, 1, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on reste en haut là, le dos bien loin, 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche les poids. Allez, on va passer au sol. Il fait chaud les filles, je me suis trempée. Allez, on prend le mâcle, la serviette, on relâche les poids, on n'en a plus besoin. Voilà. Et là, voilà. C'est parfait. Allez, on s'arrête sur le dos. Donc, on a dit « Aldo, cuisse, fessier aujourd'hui ». Alors, on continue. Allez, on place les mains derrière la tête, donc la tête repose sur les mains, d'accord ? Là, le ventre, il est complètement rentré. Ce nombril, il est plaqué à la colonne vertébrale. Alors, nos deux jambes dans l'axe des hanches. Cheville, pareil. On n'a pas les genoux ici ou on n'a pas les pieds. Hop, on postère. On fait vraiment les flancs. Parce que le ventre, ça va vous aider aussi. Hop. Et en soufflant, on remonte un tout petit peu. Il n'y a pas besoin d'aller très haut. On décolle juste les épaules. Dans l'axe. 8, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Les abdos qui nous font monter, ce n'est pas les coudes qui poussent la tête. Les coudes restent ouverts. 3, 2, 1. On reste là. 8, 7. Relâchez bien la tête dans les mains. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Hop là. Mains au sol. Paule de main vers le plafond. Et on décolle les fesses. Et on est là-haut. 4, 3, 2, 1. Là-haut, on ouvre les genoux. Cette fois-ci, on est loin. Et on souffle, on ferme. 8, toujours là-haut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on monte. On descend. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Alors, on ouvre. Genoux droit. On souffle en ferme. Genoux gauche. D'accord? L'idée, quand je joue genoux droit, je ne bouge pas d'un poil. Il reste dans son axe. 8, soufflez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. 8, les deux joues dans l'axe. On monte en dessin. 7, soufflez, soufflez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose entièrement le dos. On replace les mains derrière la tête. On décolle nos deux pieds. Donc, mollets parallèles au sol. Toujours. On bloque 90 degrés. Et on souffle. On monte. 8, 7. Il faut pas l'aille. Le ventre, il est rentré. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on reste tout là. On repose. On repose. 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. On garde les jambes ici. 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Hop là. On repose. Juste nos deux pieds. On redécolle. Les fesses. On s'installe là-haut. On est bien là. Donc, installez-vous bien sur les épaules. D'accord ? On n'écrase pas complètement la tête. On rapproche nos omoplates. Bras le long du corps. Puis contractez les fessiers. Rentrez le ventre. Et là, on est au top. On peut rester la journée. Les pieds. 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. J'entends. Jambe gauche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Je remonte parce que je suis un peu descendue. C'est normal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on tend. Jambe droite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On réfléchit. On remonte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je monte et je descends les derniers. 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Pas trop quand même. Hop, hop. On décolle. On est parallèle au sol. Les bras en croix. D'accord? On va toujours rentrer. Ça ne change pas. On inspire. On descend. Et on souffle. Et on remonte. Les épaules restent au sol. D'accord? C'est uniquement les jambes qui balancent. Soufflez bien. 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10. 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe. On passe. On passe. On passe. on bascule la hanche légèrement vers l'avant l'idée c'est pas de basculer vers l'arrière mais plutôt de venir vers l'avant la tête on peut la relâcher si vous voulez sur le bras on peut la tenir les jambes dans l'alignement du dos elles ne sont pas devant elles ne sont pas derrière non plus on fait une belle ligne on fait une belle ligne donc basculez bien cette hanche la main devant elle ne nous sert qu'à tenir l'équilibre elle ne nous sert pas pour nous aider à lever ses jambes c'est uniquement pour tenir l'équilibre et on pousse dans les talons donc on active toute la jambe et on souffle 8, sans bouger 7, 6, rentrez le ventre 5, 4 3 2 1, en haut 8, poussez dans les talons 7, 6, 5 presque on peut lâcher la main 4, presque 3, 2 1, on redescend tout doucement et on décolle la jambe et on décolle la jambe supérieure genou vers la poitrine et on souffle 8, on pousse 7, 6, 5 4, 3, 2 1, on reste là on descend on descend 8, 7, 6, 5 4, 3, 2 1, on revient là de nouveau on décolle nos deux jambes 8, 7 rentrez le ventre concentrez-vous bien sur le mouvement soufflez bien 4, on redescend tout doucement 2, 1 on revient là et on décolle on fait des petits cercles 8, faites attention ne basculez pas 6, 5, 4, 3, 2, 1 la jambe, elle reste là talon fesse tout simplement et on revient 8, 7, 6 5, 4 3, 2 1, on repose 1 et on décolle les deux jambes 8 soufflez 7 5 4 3 2 et 1 on repose ouh on passe de l'autre côté c'est le problème d'avoir deux côtés c'est que du coup on perd deux fois 1 allez on s'installe donc tout pareil on prend le temps dans le talon les jambes enfin dans les talons parce qu'on en a deux les jambes sont dans l'alignement du dos on rentre notre ventre on vraiment plaque le nombril et on bascule la hanche vers l'avant on relâche complètement et d'avant on monte en dessous 8 7 8 5 soufflez 4 tout doucement les jambes elles ne se reposent pas lourdement 3 et si on ne peut pas les reposer au sol on ne les repose pas 2 1 hop genoux poitrine poussée dans le talon 8 7 soufflez en poussant 6 et on inspire on réfléchit 3 2 1 on reste là on inspire et on souffle c'est la version soufflez en inspire 8 7 6 5 4 3 2 1 on repose et on monte on descend 8 on essaye de ne pas appuyer la main qui est devant elle tient l'équilibre c'est tout 5 4 3 2 1 j'oublie et on reste là-haut 8 7 6 5 4 3 2 1 on repose notre jambe là on fait des serbes 8 7 6 5 faites attention ne pas partir vers l'arrière 3 2 1 la jambe elle reste là talons-fesses 8 7 6 5 4 3 2 1 hop on revient nos deux jambes 8 7 et on décolle les deux jambes en soufflant 5 sans les reposer au sol si possible 4 3 2 1 et on repose on souffle un peu et on vient passer à 4 passes allez ça peut être simple et bien pour finir on va et on vient sur la taille d'un peu et on va pour la dernière vous l'aurez compris on va alterner avec le fessier et la boule alors on se part alors soit sur les poignées en écrasant bien dans les doigts on met tout le poids sur la main on n'écrase pas que le poignet on garde toujours notre tête dans l'alignement du dos le ventre il est rentré on fait face à la gravité et puis on rentre ce ventre au maximum et on garde le dos bien droit ça c'est la position de départ il faut la garder celle-là tendez la jambe basculez bien la hanche là c'est de faire attention il ne faut pas que la jambe elle aille trop vous allez cambrer on reste bien droit on reste là on reste là petit cerf 8 7 5 4 3 2 1 j'entends du satire 8 7 tirez par le bout de pied 6 5 4 3 2 1 on réfléchit on crée les pointes de pied dans le sol d'accord on repart le dos bien droit et on décolle juste un tout petit peu les genoux 8 7 5 4 3 2 1 on repose laissez le dos bien droit la jambe 8 7 5 4 3 2 1 talons-fesses 8 j'ai fait dans le désert c'est pas grave 7 5 4 3 2 1 on repose de nouveau ancrée les pointes de pied dans le sol hop on décolle les talons il n'y a pas besoin d'aller très long basculer bien le dos faites attention 8 7 6 5 4 3 2 1 on repose on est toujours là et on repose 8 croisés sous le ventre 7 5 4 3 2 1 jambe tendue on monte un tout petit peu on ne va pas trop en 8 7 6 5 4 3 2 1 on repose pareil décollez les genoux dos bien droit 8 7 6 5 4 3 2 1 on repose et l'autre jambe on repose 8 faites attention quand vous tendez la jambe n'allez pas cambrer on reste le dos bien droit 8 le dos ne bouge pas 7 5 5 4 3 2 1 on est la jambe tendue 8 7 6 5 4 3 2 1 on repose allez on décolle les genoux 8 dos bien droit 7 6 5 4 3 2 1 on repose coude au sol et l'âge allez les derniers dos bien droit on creuse au niveau des ombres plates 8 rentrez le ventre contracté fessier allez encore 8 7 8 5 4 3 1 on repose relâchez fesses sur les talons on utilise et on repose délâche le dernier allez on s'installe bien 8 basculez le dos creusez les ombres plates tête de la mienne on est d'autre allez 8 7 6 5 4 3 2 1 et on relâche allez relâchez complètement s'est misé et tirez-vous bien devant on étire pour deux d'abord les bras dans l'axe des épaules et les bras extérieurs du tapis à 10h10 pareil on va chercher le plus moins possible et on relâche un petit instant relâchez complètement tout plait bien allez on vient se remettre juste à 4 pattes une fois on arrondit le dos pousser la colonne vers le plafond rentre très bien le ventre et on va venir s'allonger sur le dos pour les étirements le meilleur moment de la séance vous n'allez pas me contredire là-dessus je pense allez tirez les bras pousser dans les talons et relâchez les étirements gonflez le ventre là sur 3 inspirations on gonfle au maximum le ventre pour relâcher la sangue abdominale une fois qu'on a fini on reprend une respiration normale automatique et on fléchit une jambe après l'autre on croise on gauche son jambe droite croisez complètement et on ramène vers la poitrine donc comme je disais hier on ramène vraiment c'est pas juste je tiens mes genoux je pousse au maximum pour coller mes genoux vers la poitrine pour m'écraser si on ne tire pas si on ne ramène pas les genoux vers la poitrine finalement on va moins s'étirer on va moins s'étirer allez on inspire on relâche et on croise de l'autre côté pareil on s'écrase complètement on s'étirer Et on respire, on relâche. Allez, les deux genoux vers la poitrine. On bascule complètement sur la droite. Les bras en croix, la tête à l'opposé des genoux. Les deux épaules sont au sol. Allez, prochaine inspiration. On ramène genoux vers la poitrine. Et on bascule de l'autre côté. Hop ! On fait bien penser à bien garder une respiration tranquillement régulière. Et à relâcher tout le corps. Et on inspire. Hop ! On ramène vers la poitrine. On reste un petit peu en bas comme ça. Parce qu'on est pas mal aussi. Comme ça, je trouve. On peut basculer un petit peu sur la droite, sur la gauche. Ouf, c'est bien. On repose les pieds au sol. On bascule sur les côtés pour bien se relever. On repose les pieds au sol. On repose les pieds au sol. Mains sur les chevilles. Couture les genoux. J'ai réussi à venir sans me tomber. Le dos bien droit. Nathalie, j'ai la même tête que toi au niveau des cheveux, là. C'est un peu pareil. C'est un peu… Allez, soufflez bien. Hop ! Et en inspirant, on va faire. Passer sur les coins de nos pieds. Et direct, on pousse. Pousse vers le plafond. Jambes tendues. Et on reste en bas. Tirez bien par le bout du doigt. Par le bout des doigts, d'ailleurs. On respire. On respire. On respire. On étire d'abord. Pensez à vous étirer avant de basculer. Et on respire. On respire. On respire. Et ouais. On respire. On respire. de l'autre côté pensez bien à baisser l'épaule quand on est sûr qu'on n'aimait pas l'épaule qui est là on abaisse au maximum toujours on va enrouler par les épaules et on inspire on se grandit au maximum tirer et relâchez et bravo à vous allez bien travailler là pour le coup hop je vous ai remis les micros à vous à vous à vous – Sous-titrage FR 2021